bonjour à tous je vous retrouve à nouveau pour une petite vidéo par rapport à ce kit donc j'avais fait un test avec ce kit là je disais que je n'étais pas persuadé des choses donc les outils pris indépendamment les uns des autres je les trouve très très bien mais mais je trouvais que le kit broderie à proprement parler n'était pas forcément à mon goût au niveau de l'utilisation alors je vais refaire un test avec vous parce que j'ai testé des petites choses donc déjà par rapport à cet outil donc je ne l'avais pas utilisé correctement c'est à dire que j'avais passé le fil à l'intérieur il n'y avait pas de souci mais là vous voyez il y a un trou au niveau de l'aiguille là et il fallait passer le fil dedans chose que je n'avais pas fait donc on va refaire un test et je pense avoir aussi trouvé pourquoi les choses ne se passent enfin je trouvais que ce n'était pas forcément terrible et je vais vous montrer ça tout de suite alors j'ai repris un brin de comment dire de coton qui est mis avec ce kit alors voilà donc je vais le faire passer à l'intérieur et ensuite à ne pas oublier de le refaire passer donc dans le chat de l'aiguille donc voilà ce qu'il faut pas oublier c'est de le passer également donc dans le trou de cette aiguille alors au niveau de des fils donc on nous donne dans ce kit on a des fils comme ça alors là j'ai repris j'ai pris un ensemble complet alors je vais vous montrer un petit peu le je vais refaire un test avec vous mais je vais pas le faire sur cette toile parce que je trouve que sur cette toile ce qui est un petit peu problématique c'est que quand on appuie ça dessert comment dire ça détend pas ça dessert mais ça détend énormément cette toile ce qui n'est pas forcément au top donc je vais faire j'ai pris un autre voilà j'ai pris un autre un coton tout simplement que j'ai mis donc dans un dans un cercle à broder alors là vous voyez j'ai fait des tests donc ça marche un petit peu mieux que ce que j'avais fait donc déjà visiblement une chose qui est importante c'est à dire que vous avez donc là vous avez l'aiguille qui est pleine de ce côté là je sais pas si vous allez bien voir donc de ce côté et de l'autre côté vous avez l'aiguille avec le creux voilà donc en principe quand on fait apparemment ce travail là ce qu'il faut c'est que le creux soit toujours dans le sens dans le sens où l'on va piquer c'est à dire que il va de l'avant il ne doit surtout pas tourner on doit pas aller en marche arrière toujours le trou doit être vers le trou prochain que l'on va faire alors là j'ai fait deux petites formes à l'intérieur donc on pique en principe sur l'envers du dessin pour que la petite boucle soit sur le devant donc là c'est ce que ça m'avait donné ici alors j'ai remarqué quand même donc là je vous ai dit j'ai pris un fil en entier et je trouve que ce n'est pas terrible avec un fil en entier donc là on perce, on pique, on ressort et on avance, on pique à nouveau donc déjà en le faisant comme ça ça marche quand même beaucoup mieux mais par contre ça détend énormément la toile et je ne sais pas si vous allez le voir alors attendez, ça ne le fait pas trop là ça marche à peu près, ça n'a pas l'air trop trop mal mais par moment dans d'autres tests que j'ai fait une fois que je ressors mon aiguille ça ressort aussi mon fil et ce que je pense c'est que quand on met la totalité des brins de fil et bien tout simplement ça doit être trop serré à l'intérieur du stylo et quand on retire l'aiguille ça a tendance à retirer un petit peu le fil si le fil est un peu trop serré à l'intérieur alors hop là on va laisser donc vous voyez là ça nous donne ça alors justement vous, attendez, je vais couper pour vous montrer un petit peu vous allez peut-être pouvoir le voir un petit peu parce que là donc vous voyez c'est ce que je viens de faire donc là ça fonctionne, il n'y a pas de soucis par contre vous remarquez certainement qu'il y a des brins je vais essayer de vous le mettre un peu de côté donc il y a des boucles qui ressortent beaucoup et d'autres qui ressortent beaucoup moins notamment là sur celle du milieu elles ressortent beaucoup moins et je pense que ça, ça vient du fait que le fil quand on laisse la totalité des brins c'est trop serré à l'intérieur de l'aiguille de ce stylo et je pense que quand on ressort l'aiguille ça a tendance à ramener en partie les fils du fait de cette oppression à l'intérieur donc je pense qu'il faut a priori n'utiliser que la moitié des fils c'est à dire que là sur du fil comme ça il y a 6 brins à l'intérieur donc il faut en utiliser que 3 visiblement en plus ce qui aurait tendance à me faire penser ça également c'est que donc ce kit de broderie théoriquement on a le fil pour faire la broderie et il y a une personne qui m'avait envoyé d'ailleurs un message sur ma boîte mail avec une photo de la broderie qu'elle avait faite qui était au demeurant très très jolie mais visiblement ça manquait de fil donc je pense que justement il faut vraiment dédoubler le fil et vous allez voir donc je vais faire la même chose que là mais en utilisant uniquement 3 brins et comme ça on va pouvoir voir aussi la différence et quand j'ai fait d'autres tests j'ai tendance à... je trouve que c'est plus... bah c'est mieux parce que les fils voilà ils ne doivent pas être serrés dedans donc quand on ressort le stylo et bien le fil n'a pas tendance à remonter à l'intérieur je ne vais pas faire une broderie en entier avec vous je voulais simplement vous montrer ça parce que c'est vrai que bon déjà je ne l'avais pas utilisé correctement dans le sens où j'avais oublié de passer le fil dans le trou de l'aiguille mais surtout le fait des brins je pense que ça change énormément de choses et bon après je... voilà bon je reste quand même un petit peu sur mon... mon idée que je ne suis pas non plus... enfin je ne suis pas persuadée de... enfin je ne suis pas fan de ce kit je trouve que tout est très très beau le dessin est très très beau mais c'est vrai que cette broderie de cette manière là je ne sais pas je ne suis pas exceptionnellement fan je trouve ça joli mais... mais c'est pas forcément mon... c'est pas forcément ma tasse de thé quand même voilà donc là j'ai pris trois brins que j'ai passé à l'intérieur et donc je vais refaire exactement la même chose donc sur celui-ci et on va voir la différence donc toujours pareil donc on met l'aiguille avec le trou dans le sens où l'on va piquer c'est à dire donc toujours en avançant bon j'espère que vous voyez bien mais bon là c'est pas... je ne suis pas au top bon je ne m'applique pas vraiment c'est pas pour faire quelque chose de joli c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence de rendu par rapport à la première vidéo que j'avais fait qui était vraiment... le résultat j'étais vraiment très très déçue bon alors là comme je vous dis je ne m'applique pas du tout en principe il faut faire des points assez serrés chose que je ne fais pas du tout là hop attendez on va s'arrêter ah mince j'ai ressorti un point bon ben c'est pas bien grave et voilà vous voyez la différence alors déjà le fait qu'il y ait plus de brins enfin qu'il y ait moins de brins donc là c'est celui que je viens de faire alors déjà je trouve que c'est plus régulier il y a une hauteur qui est beaucoup plus régulière que quand on utilise la totalité et ça donne une impression plus... comment je vous dirais... plus... comme c'est plus aéré voilà vous voyez ça fait plus... ah je ne sais pas comment vous expliquer mais là ça fait tasser là ça fait plus écarté plus volumineux voilà et franchement je trouve que le résultat donc là c'est avec les 6 brins et là c'est avec 3 brins donc j'avoue qu'avec 3 brins je trouve que le résultat est quand même pas mal du tout donc voilà c'était vraiment ce que je voulais vous remontrer par rapport à ce kit donc sinon j'essaierai peut-être de le faire intégralement quand même comme ça je ne sais pas encore pour l'instant c'est vrai que je n'ai pas recommencé et là c'est pareil je vais vous montrer sur l'envers donc vous voyez donc là sur l'envers donc celui-ci c'est le travail avec les 6 brins celui-ci avec les 3 brins et par rapport à ma chose horrible que j'avais fait vous voyez quand même la différence le travail est quand même beaucoup plus propre là de cette manière là que là donc franchement ce kit est quand même pas mal voilà peut-être que je continuerai à utiliser celui-ci en tester au moins un complet puisque j'avais pris 2 kits je vais voir mais donc voilà en tout cas ça fonctionne après on aime ou on n'aime pas je dirais que ça c'est un choix personnel mais en tout cas ce kit fonctionne mais ce que j'ai vraiment tendance à conseiller c'est de ne prendre que 3 brins et surtout pas prendre les 6 parce que là c'est un coton assez léger mais je pense que dès l'instant que c'est un petit peu trop le fil est un peu trop serré à l'intérieur de cette aiguille quand vous ressortez bien souvent même là vous le voyez ceux du milieu le fil est reparti un petit peu il n'est pas parti complètement mais vous voyez que la hauteur là au milieu est beaucoup moins haute que cela c'est à dire que voilà il y a des endroits selon le fil s'il est un petit peu trop serré dedans quand on ressort l'aiguille ça a tendance à tirer sur le fil et à le faire ressortir un peu au lieu de garder cette belle bouclette sur le devant du travail donc voilà petite vidéo assez courte mais je voulais vous en refaire une j'avais dit que j'en referais une et voilà je voulais vraiment retester ça donc ça c'était d'autres tests que j'avais fait justement avant de vous refaire la vidéo j'avais voulu essayer un petit peu voir ça donc là c'était avec les 6 brins et je ne sais pas si vous allez voir mais voilà il y a plein de trous où quand je ressortais le stylo et bien ça emmenait le fil avec donc je pense que en plus en fonction des couleurs parce que là le jaune a beaucoup mieux marché que cette couleur là donc peut-être qu'en fonction des couleurs le fil est plus épais que d'autres parce que là ça a encore moins bien marché avec cette couleur alors là c'était avec les 3 brins on voit que ça a mieux marché mais là avec les 6 brins 9 fois sur 10 ma couleur quand je retirais mon stylo le fil venait avec donc voilà donc franchement si j'ai un conseil donc déjà toujours bien garder le trou de l'aiguille dans le sens où vous allez avancer et surtout ne prenez que 3 brins surtout pas plus déjà vous allez être vite à bout de fil vous allez en manquer et honnêtement c'est vrai que le résultat est beaucoup plus joli à 3 brins qu'à 6 brins voilà et bien écoutez je vais arrêter là sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao